Tiens je te montre, je ne sais pas si tu avais suivi mais je t'avais fait une petite vidéo C'est en début d'automne, fin d'été Où je bouturais, j'avais fait des boutures de groseilles Donc elles ont pris tu vois Donc voilà Donc là je vais les remettre dans un petit pot pour les laisser bien grossir Et ça va partir dans un pot un peu plus grand Et on ira les mettre en terre Ça part comme ça Et puis on remplit de terre Et puis ça, ça part directement au jardin Comme ça, ça me fait des nouveaux pieds Voilà, je ne les mets pas forcément là pour l'instant Si je te les mets là, comme ça, quand on va arroser tout, on arrosera tout Tu as vu, il commence déjà à germer Tac, bah c'est bon, nickel Donc là je te montre un peu le bazar Je suis en train de mettre à germer Les pommes de terre Donc comme tu peux voir, j'utilise un matériel hautement technique Que même les américains m'ont demandé s'ils pouvaient l'utiliser Pour te dire C'est la vieille vanne qu'on sort généralement Et ça c'est des vannes de vieux Même la Russie a voulu Tu vois, c'est des vannes de vieux Non, voilà, tu vois, un truc pas cher Que généralement tout le monde a Par contre, faire déboiter les boîtes à oeufs d'une main Relève d'un espèce de... Ouais, mais non, parce que j'ai le fiston là Qui fait les laitues Et il me dit, ouais, j'ai qu'à filmer Mais si tu me filmes, on ne va pas avancer Thierry, bon, on s'en fout J'ai fait une partie Ça, ce sont celles que j'ai été achetées Je t'appelle, je t'ai fait l'habitude Je vais former la vidéo De là où j'ai téléchargé Comme ça, tu vois Voilà Voilà, voilà, voilà Donc ça, on va les utiliser Je mets ça pour l'instant ici Là, c'est des poireaux qu'il faut que je repique Et puis ça, c'est des pommes de terre Bah, en fait, de l'année dernière Qui restent, c'est le stock qui reste Et qui a un peu germé Sur lequel Ah putain, le couteau, on l'a laissé sur le Tu sais, sur la table Ouais, ouais, si tu peux le choper Parce que je vais les couper Moi, je les coupe quand elles sont grosses comme ça Je les tronçonne Oui, parce que tu te doutes bien Quand on fait quelque chose On oublie toujours la moitié quelque part Voilà Il ne faut pas tout prendre en même temps Ça, c'est un relicap de trucs qui ont été achetés Comme ça, on a le machin Ouais, merci, merci Comme ça, on a le couteau Super Magnifique couteau Et alors, comment je fais ? Je t'explique, c'est très simple Toujours avec une main, bien entendu Et alors, la main gauche Parce que la main gauche Quand tu es droitier, c'est comme celle qui permet de faire les choses Attends, tu peux juste Me tire le téléphone Et filmer juste ce que je fais Je t'en remercie Voilà Tu n'arrives pas sinon Donc là, celle-là, tu vois Je la... Putain, il a coupé un jour celui-là Sans déconner C'est le couteau qui n'a jamais coupé C'est pas que je me suis fait du vernis à ongles C'est parce que je fais des peintures Et donc du coup, j'en ai plein Je dis ça, parce qu'il y en a toujours qui sont là pour vaner Ouais, c'est mieux du vernis à ongles Non mais oh J'ai déjà vu avec du vernis à ongles Alors tu vois, quand ça fait des grands comme ça là Bon, en fait, je les laisse Voilà Hop Et hop, toi le cul, il le a On est d'accord Voilà, celle-là, elle va redresser un peu On s'en balance Voilà Donc je mets ça comme ça Et alors, c'est ça, c'est celle qu'on a achetée Donc je vais remettre après Tu vois, elles sont là Là, c'est le même topo, tu vois Je te fais ça ici Je mets une pomme de terre par petite Tu sais pourquoi je fais ça ? C'est pour éviter que les germes, ils se brisent Et du coup, ça c'est au top, tu vois Ça c'est au top Parce que là, du coup, ces germes, ils ne se briseront pas Bon, par contre, il faut bien noter dessus Qu'est-ce que c'est, etc, etc Sinon, après, tu ne sais plus Bon, ben voilà C'est tout ce qu'il y avait par rapport à cette histoire de machin Donc quand tu as des... Regarde un peu celle-là C'est une énorme patate Putain, on va en chier pour la couper celle-ci Quand c'est comme ça, je te le dis clairement Ça va faire ça avec Après, elles vont sécher, tu sais, tu ne casses pas Elles vont sécher, puis voilà Bon, je sais Tu me dirais, hé, mais tu peux encore y aller Oui, mais bon, voilà, quoi On a déjà fait trois Cette-ci, on va la recouper encore en deux C'est un tubercule, il faut t'amuser avec ça Il y en a même qui font ça avec des épluchures Bon, ce n'est pas extraordinaire en termes de récoltes Je te le dis, quand elles sont comme ça, tu vois, je les cale bien dans le machin Voilà Hop, et puis je vais faire ça avec tout Voilà, donc là, c'est la caisse de celles qui n'ont pas de marque Et puis l'autre côté, ce sera la caisse de celles qui ont une marque Voilà, tu vois, et là, c'est encore des patates qui ont été achetées Je les mets toutes ensemble parce que Parce que je ne sais plus qui est quoi C'est des reliquats avec des trucs qui ont été achetés Avec des reliquats, avec des reliquats Tu vois, celle a bien été bouffée, tu vois Je sentais bien qu'elle avait été Je pourrais la couper aussi, celle-ci Bon, les petites comme ça, je ne les coupe pas forcément Je les mets comme ça Voilà, voilà Germination des patates Et puis après, on fera mise en terre des patates Bon, ben voilà, c'est fait Donc on a à chaque fois, tu vois, j'hésite pas à laisser le sac avec la variété Comme ça, quand ça partira en terre, c'est la cachette entière qui part avec Et donc après, tu verras, quand je les repique, je mets ça par parcelle Et donc c'est noté sur un plan parcelle A, il y a telle variété, parcelle B, telle variété, ainsi de suite Ça, c'est celle que j'utilise avec, voilà, t'as compris Puis ça, c'est celles qui vont, tout ça, ça se met à germer Bien entendu, germination à la lumière, d'accord Pas à l'ombre, dans un truc quand même Voilà, qui reste quand même un peu ventilé Enfin, gaffe, parce que les endroits trop clos, ça pourrait moisir Je le fais souvent, tous les ans là Il y a assez d'aération, de toute façon, pour que ça fonctionne bien Pas de température négative Là, c'est le cas, il fait 10 degrés, ça reste correct pour la germination Et puis ma foi, comme t'as vu, voilà, on peut les couper, machin Et qu'est-ce qui me manquait, je voulais te dire un autre truc sur les patates À la lumière Faire gaffe, il faut qu'elle soit hors gel Donc s'il gèle, ben voilà Je crois que je les rentre Et les rongeurs, bien entendu Parce qu'aux endroits comme celui-ci, comme ce qui est ici Tu vois, bon bah Logiquement, j'en ai pas Donc, toujours à vérifier Voilà, s'il y a des rongeurs, il faut les mettre ailleurs Parce qu'ils peuvent aller taper dedans Et puis c'est tout C'est tout dans un mois Logiquement, dans un mois, ça part en terre Avec une terre qui a été préparée Avec de la fumure Et ici, on a déjà réutilisé le même endroit Rotation pour les pommes de terre Voilà, voilà, tout est dit en fait Alors, j'enchaîne Parce que là, on a enchaîné plein de trucs Machin, repiquage des laitues Bon, là, elles vont se redresser Parce qu'elles viennent d'être repiquées Donc, c'est pas les... voilà Là, on en refait des nouvelles Et j'en profite aussi pour semer les tomates précoces Voilà Puis, ça va être à peu près tout Là, il me reste des radis, t'as vu en bas, là Voilà Là, tout a été bouffé Mais il me reste quand même des radis chauds Un petit peu Voilà, on en voit encore là-bas Voilà Ça, tu vois un petit peu ce qui reste dans la serre Et ce qui va au fur et à mesure Remplacer, là, pour l'instant Les radis de 18 jours Je vais peut-être pas les prévoir tout de suite Tout de suite Je vais voir, il faut que je réfléchisse Mais bon, là, c'est ce qu'on fait aujourd'hui En tout cas, voilà En tomates précoces Weeper, Snapper Isis Candy So good, so good Cœur de bœuf Bon, voilà Parce qu'elle indiquait comme ça Mais bon Stupice Voyage J'en ai pas oublié une Non Après, c'est des mi-saisons Tu vois, sur les sachets Je marque quand c'est mi-saisons Je t'invite à faire à peu près la même chose Comme ça, tu vois Je sème pour l'instant que les précoces Les mi-saisons tardives Elles sèmeront au mois d'avril Afin qu'elles restent un minimum Un maximum de deux mois et demi En barquette, tu comprends Et pas au-delà Là, c'est la première barquette Elles seront retransplantées ailleurs après Parce que ça suffira pas Pour qu'elles se développent totalement Là, c'est parce qu'elles vont aller sous lampe Et pour moi, c'est plus pratique Donc je sais pas En plus, ça me permet d'avoir des grands, grands, grands Grands modèles Donc là, elles vont aller sous lampe Elles sont changées d'ici trois semaines De pots, dans des pots plus grands Et elles viendront sous la serre Directement Tant que ça ne gêne pas Elles restent sous la serre Et après, elles viennent en dessous Début avril Elles viennent en dessous Avec des boiles de forçage Je te montrerai comment je fais Pour éviter le gel En espérant que ça tienne Parce que des fois, quand il y a des grouges gelées Pas tout le soir Donc voilà un petit peu Ce que j'ai fait En fait, tu vois Je fais des petits creux Tu vois dedans Mise du terreau Arrosage Petit creux Et je mets une graine par pot Et puis sur l'ensemble On se retrouve après Bon, repiquage En ce début de saison Putain, il y a eu une tempête là Putain, j'ai la serre Je ne sais pas si tu vois Là, des trucs Elle tient 10 ans quand même 10 ans et il ne fait que de la récup Bah elle tient Je ne sais pas si elle fera 10 ans de plus Mais quand même Mais tiens Repiquage de l'étude printemps Dites 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 quoi Bah d'ailleurs en fait Attends Ah, il y en a deux Il y en a deux Ah oui, c'est ça, voilà Il y en a deux Il y en a deux Ah bah celle-là God de loup Purée, ça va vite Les graines, t'as vu Ça, c'est Ça montre que God de l'eau Et bah du coup Elles ont un défaut de termination J'en ai que deux Et ça, c'est de l'étude printemps Tout ça, c'est de l'étude printemps Donc, il faudra faire gaffe Quand on les fait Comment on fait ça ? Je pense que des fois C'est peut-être amené aussi En début de saison Mes premiers semis C'est toujours comme ça que je l'ai fait Donc, en fait Voilà J'en extrais un petit bloc Généralement, ce qui est au début Je le vire parce que Bah sous la lampe C'était pas tip-top Voilà, hop Ça part en dessous Et alors donc du coup Le grand jeu va être De dépiauter un peu comme ça En faisant T'as bien compris Hyper attention à toutes les racines Afin de retirer N'est-ce pas ? Bah quelque chose d'à peu près convenable Bon Alors ça c'est les toutes premières laitues Passées sous des lampes C'est pas les meilleurs qui soient Mais il y a pire Elles ont été semées Début janvier Euh non, mi-janvier Excuse-moi On est sous l'insert C'est où t'as vu T'as vu le temps Tu devines Le temps qui fait dehors Comment on dit dans les schnheurs Un temps de brun Un temps de brun mon diamant Bon alors Hop là ça c'est bon Je prends des petits pots Comme ça T'as deux formules Soit tu mouilles d'abord le terreau Et après Et bah après tu le mets en pot C'est juste que là Vu qu'il fait à peu près 9 degrés sous la serre Et 5 degrés dehors L'eau est à 5 degrés Et sincèrement Aller mélanger une eau froide En fait ça manque de courage à ma part Et de ne pas avoir envie de me geler les bras Et les mains Donc je fais ça avec un terreau sec Que je humidifierai après Tu vois Mais quand la température est relevée Généralement je le mouille avant Comme ça je n'ai pas à mouiller après Comment je fais ? Je mets du terreau dans un pot T'as vu que je mets plus que le pot Et ça ce que je fais là C'est quand il est sec Quand il est humide Ça ne sert à rien Quand il est humide Tu le mets dedans Tu fais ça C'est fait Tu vois ce que je veux dire Mais là il est sec Donc comme il est sec Je l'ai déjà montré Tu vas sur des vidéos L'année dernière Puis tu verras Je le montre quand il est humide Là au moins Je fais un coup sec Donc Je remplisse plus que de nature J'utilise un bac T'as vu Je tapote un peu Pour que ça rentre bien dans le fond Je passe au dessus C'est pas forcément utile A mon sens De presser Tu vois Bon voilà J'aime pas trop J'aime pas trop Mais voilà Il y en a qui le font Pour chasser l'air Je n'ai jamais fait Et le problème C'est que si tu tasses trop Après le risque Va être Hop là Le petit plan Va être que tu enlèves trop d'air Et après T'as des emmerdes De pourrissement De racines Je le trouve Beaucoup plus prononcé Que si tu le faisais pas Bon bref voilà T'as vu Avec une petite baguette chinoise Restant d'un restaurant chinois Quand on avait encore le droit d'y aller Je parle bien entendu Pour ceux qui ne sont pas fait inoculer J'ai bien dit inoculé Je ne vais pas dire autre chose Donc voilà Je le mets à l'intérieur En faisant gaffe aux racines Bien entendu Et puis de ne pas péter le petit pied Parce que ça C'est pas que c'est le truc Le plus Le plus emmerdant qu'il soit Bien entendu Au moment où on parle Il y a un train Et un avion Tout ça on le fout sur le côté Tout ça on le fout sur le côté Histoire de se libérer Libérer de la place J'ai des plateaux T'as vu Il faut avoir un peu de matériel Voilà J'ai des plateaux Tout ça C'est des trucs de maraîchage Que tu trouves un peu partout Bien d'extraordinaire Bon là toi Je te fais ça De manière académique Mais t'as compris Qu'après Tu peux utiliser ça Moi je fais ça avec mon doigt Alors l'important C'est que la terre Vienne jusqu'au collet Ça veut dire Attends on va prendre ça Avec la baguette Vienne jusqu'à là Tu vois Et pas au dessus Faut pas que la terre Vienne sur les feuilles Sinon ça pourrit Vraiment jusqu'à là Jusqu'au collet Ça c'est valable pour les laitues Voilà Laitues, chicorées Tout ça Donc tu vois Comment il est mis Tu vois le collet Voilà Après tu centres Bien sûr On n'est pas des On fait ça bien Bien La terre toujours remplie À ras bord Parce que quand on va mettre de l'eau Tu vas voir Ça va tasser un peu Alors s'il y a trop Si il y a trop de jours Regarde Je te fais la démo Et puis on va finir là dessus Je te fais la démo Quand c'est un truc pas bien fait Et en plus Souvent Vous m'envoyez des photos Pour montrer vos smith Et souvent c'est le cas C'est comme je vais te montrer En fait Très souvent Ce qu'on m'envoie C'est ça Attends je le fais Avec un pied Qui ne me servira à rien Ils sont tous bons Bon allez celui là Regarde Tu vois Je te montre le truc Tu vois Montre ça Ça c'est pas bon du tout Ça va pas Parce que là Les feuilles vont grossir Ça va faire un truc N'importe quoi Ça c'est pas bon du tout Du tout du tout D'accord C'est vraiment C'est vraiment Rar On tapote Le petit trou Qui va bien On met dedans On fait gaffe aux racines Avec sa main On s'aide Sans tenir de pression T'as vu Hop voilà Là t'es bon Ça c'est bon En dessous ça va pas du tout D'accord Ne traîne pas pour l'arrosage Enchaîne le plateau Arrose Parce que s'il reste trop longtemps Sans eau Ils ont tendance à faner C'est des petites laituites Début de printemps Alors faut pas Voilà Faut pas les laisser trop traîner Bon là j'en ai fait un tout petit peu Tu vois Parce que sinon j'en ai beaucoup trop T'as compris que je vais en faire 40 Et ça s'arrête là moi J'en fais 40 J'en ressème Dans 15 jours J'en fais 40 J'en ressème Là pour la laituit de printemps Je le fais 3 ou 4 fois Maximum Et après je passe à la laitue d'été Voilà Bah écoute C'est tout tu vois Hop Même topo Ça c'est sur la laitue Voilà hop Tu machines Voilà un petit peu Dans la description Qui se trouve juste en dessous Tu as de quoi Te régaler Puisque t'as mon télégramme T'as aussi Mon invest email Pour recevoir mes lettres privées Dans lesquelles je te donne Moult moult conseils Et techniques Et machin Et formation Et tout ce que tu veux Pour réussir au potager Ton année Je te dis A très très vite Tchaï Tchaï Tchaï